Bonjour à l'Amérique du Nord et du Sud, à l'Europe, à l'Asie et à l'Australie. Mesdames et Messieurs, j'ai le grand plaisir de vous accueillir à la quatrième session du Sommet mondial sur la prévention et la lutte contre le prélèvement forcé d'organes sur des prisonniers de conscience en Chine. Je m'appelle Sophia Briskine et je serai votre hôte pour les trois prochains jours. Si le sujet du prélèvement forcé d'organes sur des personnes vivantes est difficile à appréhender, la nécessité d'une solution mondiale n'a jamais été aussi urgente. Les propos de l'un des orateurs de la semaine dernière sont particulièrement percutants. Lord Hunt du Royaume-Uni a décrit ces crimes odieux comme un meurtre commercialisé pour des organes. Et c'est cela, Mesdames et Messieurs, qui a inspiré ce sommet mondial. Transmettre un message clair au monde. Notre civilisation ne doit pas rester spectatrice lorsque des êtres humains sont traités comme des marchandises. Quel début incroyable nous avons eu la semaine dernière. Nous avons entendu 16 orateurs de renom, experts en médecine, en droit et en politique. Le live stream des sessions combinées a atteint plus de 200 000 vues. La session d'aujourd'hui se penchera sur un autre aspect de cette atrocité complexe qu'est le prélèvement forcé d'organes. Nous nous pencherons sur le rôle joué par les médias dans la révélation de ces crimes ou dans leur facilitation par leur silence. Laissez-moi vous emmener dans le passé. L'année 1933, un journaliste gallois, Garrett Jones, entreprend un voyage risqué pour rendre compte de la famine qui ravage l'Ukraine. Il est le premier et le seul journaliste occidental à avoir documenté les atrocités qui ont entraîné la mort de millions de personnes. Cependant, à l'époque, peu d'attention a été accordée à son exposé, les démocraties occidentales étant plus intéressées par un dialogue avec Joseph Staline. En fait, un contre-rapport réalisé par un journaliste américain basé à Moscou, Walter Duranty, a démenti de manière flagrante les déclarations de Jones dans un article du New York Times intitulé « Russians hungry but not starving ». Cet exemple historique nous apprend beaucoup sur la façon dont les médias rapportent la réalité ou la banalise, et nous pouvons voir des parallèles tragiques avec le thème de ce sommet, celui des crimes liés au prélèvement forcé d'organes. Quel rôle jouent les médias aujourd'hui et quelles sont les étapes à franchir ? Ces crimes peuvent-ils se poursuivre sans relâche alors que la plupart des gens tremblent en silence ? Rappelons-nous les gains politiques éphémères recherchés dans les années 1930 alors que les bêtes de l'URSS communiste et de l'Allemagne nazie asservissaient leurs propres nations et tentaient plus tard d'asservir le monde. Le régime communiste chinois d'aujourd'hui ne peut pas être accueilli sur un pied d'égalité alors qu'il continue à violer les droits de l'homme fondamentaux et la dignité de millions de personnes. Au nom des cinq ONG à l'origine de ce sommet, nous sommes absolument honorés d'accueillir aujourd'hui nos intervenants qui apportent avec eux une grande richesse de connaissances, d'expériences et de points de vue. Comme pour les trois sessions précédentes de la semaine dernière, l'événement sera diffusé en direct sur les réseaux NTD TV et Epoch Times TV. Sans plus tarder, accueillons notre premier intervenant d'aujourd'hui qui nous conduira à la session média d'aujourd'hui. Notre premier intervenant est Marco Respinti, journaliste italien, essayiste et membre de la Fédération internationale des journalistes. En tant que directeur de la revue Bitter Winter, M. Respinti a accumulé une grande expérience en matière de reportage sur la Chine. M. Respinti nous donnera un aperçu des normes professionnelles que l'on peut attendre de la profession de journaliste. Veuillez accueillir M. Respinti. Indépendamment de son usage à l'époque moderne, qu'il soit péjoratif pour les uns ou un identifiant culturel pour les autres, le toponyme Katai évoque mystères et merveilles depuis le XIe siècle lorsqu'il a été introduit en Europe par les peuples et les cultures des steppes pour désigner approximativement ce que nous appelons aujourd'hui la Chine. La Chine d'aujourd'hui est toujours une vaste terre mystérieuse, une terre de beaucoup de choses et de mille tabous, évoquons-en quelques-uns. Le nombre annuel d'exécutions est un secret d'État jalousement gardé, mais Amnesty International les compte par milliers. Le génocide des Ouïghours et d'autres peuples turcs, principalement d'obédience musulmane, perprété dans le Xinjiang, aussi appelé turquestan oriental par ses habitants non Han, est une horreur permanente, dont les preuves sont recueillies dernièrement par le tribunal Ouïghour de Londres au Royaume-Uni que peu de gens, contre toute attente, nient encore. Le lent mais minutieux génocide culturel des bouddhistes tibétains et des mongols de Mongolie intérieure est une terrible réalité que personne ne trouve opportun de reconnaître. Le régime prétend avoir annulé la stupéfiante politique de l'enfant unique qui a précipité démographiquement la République populaire de Chine, plus ou moins vers la folie du grand bond en avant, avec une récente libéralisation, deux enfants par couple en 2015, trois depuis le 31 mai 2021, peut-être encore plus à l'avenir, qui est en fait une politisation totalitaire typique de la démographie. Un réseau dense de surveillance de masse étrangle le pays en utilisant toutes sortes de technologies avancées, notamment des logiciels sophistiqués de reconnaissance faciale, des dispositifs futuristes de stockage de données et de collecte d'empreintes digitales, ainsi que le profilage d'ADN. Alors que cela crée un contrôle littéralement insupportable pour tous les citoyens et constitue une menace sérieuse pour le monde entier, beaucoup, contre toute évidence, considèrent qu'il s'agit de fake news et de propagande occidentale répétant sans jugement critique la rhétorique du régime. Toutes les religions et voies spirituelles sont systématiquement poussées à l'extinction car elles sont jugées contre nature par la philosophie matérialiste officielle du Parti communiste au pouvoir et l'anéantissement des croyants est poursuivi par la persécution, la répression, l'incarcération illégale, la torture psychologique et physique, l'humiliation et la mort. Pourtant, on répète encore que la constitution chinoise de 1982 accorde la liberté de religion à ses citoyens en oubliant que la constitution dit aussi que la seule religion normale est autorisée. Enfin, il y a l'horreur des prélèvements forcés d'organes FOH. Les soi-disant prisonniers de conscience sont utilisés, parfois même alors qu'ils sont encore vivants, comme fournissures de pièces de rechange dans une gigantesque opération de marché noir dans laquelle l'État se fait passer pour une cigogne marabout tout en jouant la colombe en public. La Chine envoie même certains de ses ministres et fonctionnaires témoignaient contre cette pratique odieuse lors de symposiums internationaux comme si elle n'était pas organisée par le gouvernement lui-même. La Chine est vraiment le pays des mille tabous. Le prélèvement forcé d'organes décime des innocents depuis des décennies et, malgré une quantité énorme de preuves, récemment recueillis par exemple par le China Tribunal de Londres au Royaume-Uni, très peu de personnes dans le monde semblent être indignées, alertées ou même simplement conscientes. Le prélèvement forcé d'organes a massacré principalement des pratiquants de Falun Gong ou Falun Dafa, réduisant ainsi considérablement leur nombre en Chine, mais des rapports font également état de victimes parmi les Ouïghours, les Tibétains et les membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant. Emilio Salgari était un écrivain italien populaire de romans et de récits d'aventure dont l'action se déroule généralement dans des scénarios exotiques et souvent en Asie. L'un de ses romans, publié en 1901 sous le pseudonyme du capitaine Guido Altieri, est connu sous le titre définitif de « Le Stratgi della China », « Les massacres de la Chine » en utilisant une orthographe démodée, mais alors habituelle, du mot italien pour « Chine ». Publié en 1901, il se déroule dans une Chine totalement différente, mais son titre est une parfaite bouffée sonore pour décrire la Chine macabre d'aujourd'hui. Un autre aspect de ce pays humil tabou, dont l'autre aspect massacre, est le meurtre de l'innocence. La réponse du Parti communiste chinois, PCC, officielle à l'exposition de ces crimes contre l'humanité, est la fabrication en série de fausses nouvelles visant à déformer la réalité, à changer la perception qu'a l'individu moyen de ce qui se passe, à imposer un récit standard édulcoré et à utiliser tout cela pour couvrir ses méfaits dans le but de continuer à les perpétrer sans être inquiétés. Dans cette stratégie, la propagande du PCC ne se contente pas de prétendre démentir des faits réels en utilisant des réponses fallacieuses. Les réponses mensongères servent également à déformer la réalité si profondément qu'elles établissent une post-vérité utilisée pour promouvoir au niveau national et international une justification, voire un rôle salvateur pour ces mesures sévères. Il va s'en dire qu'une fois ce récit officiel intronisé, les dissidents sont doublement coupables, coupables de dire la vérité et coupables de désobéir à la post-vérité. Cela est évident dans le cas des minorités ethniques dont les membres sont persécutés sous la fausse accusation de séparatistes et de terroristes simplement parce qu'ils sont eux-mêmes, ainsi que dans le cas des membres de groupes religieux et spirituels qui sont harcelés en tant que perturbateurs de la stabilité sociale simplement parce que le credo matérialiste du parti ne peut même pas accepter leur existence, pour ne pas dire, dans plusieurs cas, leur nombre croissant. Pour tuer l'innocence par le biais des fake news et des post-vérités, le PCC adopte généralement une technique en deux étapes. Premièrement, le PCC nie la réalité à tout prix, en qualifiant de menteur ceux qui osent s'exprimer. Ensuite, lorsqu'il ne peut plus dissimuler la vérité en raison du nombre et de la qualité des preuves publiques, le PCC trouve une raison raisonnable. Deux cas sensationnels l'illustrent parfaitement. Les camps de rééducation du Xinjiang, Turquestan oriental, visant à déprogrammer les extrémistes, sont les premiers. Le régime chinois a commencé à nier leur existence même, affirmant qu'ils avaient été officiellement abolis il y a longtemps. En réalité, seul un des trois types de camps de rééducation a été aboli, les Lao Jiao, ou camps de rééducation par le travail. Aucune décision judiciaire n'est nécessaire pour y être envoyée. Aboli en 2013. Il en reste donc deux types, le Lao Dong Gaizhao, ou camps de réforme par le travail, qui fait partie du système pénitentiaire chinois. Les détenus ayant été condamnés par un tribunal après un procès pénal, et le système Jiaoyu, Zuanhua, ou camps de transformation par l'éducation. Les autorités chinoises ont judicieusement oublié ces derniers pendant assez longtemps, jusqu'à ce que des images les montrent au monde. À ce moment-là, le PCC a changé de rhétorique, a admis leur existence, mais les a décrits comme des écoles professionnelles où les fanatiques religieux et les nationalistes obtiennent leur diplôme lorsqu'ils ont appris à laisser l'arriération et l'extrémisme derrière eux. Le second est le cas du Falun Dafa. Lancé en Chine en 1992, le mouvement a d'abord été soutenu par l'État communiste, qui considérait comme saint ses exercices typiques, ancrés dans le Qigong traditionnel. Mais le Falun Dafa a commencé à croître rapidement en nombre et le PCC ne pouvait plus nier sa nature spirituelle. Il a donc commencé à le persécuter, le considérant depuis 1995 comme un « xie jiao », une expression traduite à tort dans les documents officiels chinois en anglais par « culte maléfique », mais qui signifie en fait « enseignement hétérodoxe ». Le mot « xie jiao » a été utilisé pour désigner les enseignements non approuvés par le gouvernement depuis le Moyen-Âge. Et des listes ont été dressées depuis la fin de la période Ming, mais elles ont été relancées par le PCC depuis 1995 en tant qu'arme politique. Être actif dans un groupe étiqueté « xie jiao », comme le Falun Dafa, est un crime en Chine et signifie être impitoyablement persécuté. Un autre chapitre de l'histoire du meurtre de l'innocence concerne le meurtre de la connaissance. Dans les faits, la machine de propagande du PCC mise beaucoup sur la désinformation et la mésinformation, un objectif qu'elle peut atteindre et qu'elle atteint souvent par le biais de médias qui répètent à la légère la voix de leur maître. Cette complicité des médias peut être subjective ou objective. Selon différentes raisons, certains journalistes sont les complices du PCC pour des raisons idéologiques, d'autres le sont simplement parce qu'ils trouvent plus facile de ne pas remettre en question le récit officiel. Il peut sembler étrange de trouver des camarades idéologiques de la Chine communiste à cette heure tardive de l'histoire. Néanmoins, certains collègues continuent de nier les preuves au nom de l'orthodoxie du parti. Quant aux partenaires objectifs de la Chine dans ce crime, c'est-à-dire les personnes qui ne s'en soucient tout simplement pas et ne veulent pas de problème, ils ne sont rien d'autre qu'une honte pour la profession journalistique. Faire un reportage au pays des mille tabous sans remettre en cause les tabous, c'est faire du journalisme avec tabou. Mais le journalisme avec tabou est tout simplement du mauvais journalisme. L'ancien ambassadeur du Canada en Chine, M. David Mulroney, a déclaré que les gens supposent que la diplomatie signifie la flatterie, mais ce n'est pas toujours le cas. De même, les gens pensent que le journalisme signifie publier ou périr, mais cela ne devrait pas être le cas. Dans le cas d'un bon journalisme, c'est-à-dire un journalisme sans tabou, il est obligatoire de ne publier que la vérité, de montrer autant de preuves que possible, d'exprimer son opinion de manière très transparente et de ne tromper aucun lecteur. Bien sûr, il ne s'agit que d'une obligation morale, mais cela implique également qu'un journaliste doit être prêt à préférer périr plutôt que de publier des mensonges ou de s'agenouiller devant des tabous. Avant même d'aborder dans toutes les autres implications éthiques possibles, le journalisme de tabou est en fait un mauvais journalisme car il est partiel et ne sert qu'à moitié son objectif. Un mot à la mode dit que le journalisme est le chien de garde de la démocratie au service constant d'une société meilleure. C'est d'autant plus vrai lorsque le journalisme enquête sur des états totalitaires où les fausses informations et la violence sont le pain quotidien. Permettez-moi de clarifier ce point fondamental en présentant deux parallèles paradoxaux audacieux. Les journalistes et les fonctionnaires nazis et les journalistes et les médecins. Lors des procès de Nuremberg en Allemagne en 1945-1946, de nombreux responsables nationales socialistes se sont défendus des accusations de complicité, de génocide et de crime contre l'humanité en insistant sur le fait qu'ils n'avaient fait qu'obéir aux ordres. C'est ici qu'intervient le parallèle paradoxal et audacieux avec les médias. Il suffit-il de publier des nouvelles sans remettre en question les sources et les affirmations ? Oui, à première vue, comparer les journalistes aux fonctionnaires du Troisième Reich peut sembler offensant et trop tirés par les cheveux. Mais ce n'est pas le cas si l'on pense que dans de nombreux cas, la déformation de la Chine d'aujourd'hui et la répétition des mensonges du PCC finissent par favoriser le harcèlement, la torture et la mort de personnes innocentes. Le deuxième de mes audacieux parallèles paradoxaux porte sur le cas des médecins impliqués dans des transplantations illégales d'organes humains. Suffit-il d'opérer sans se poser de questions ? Ici, un film hollywoodien de 2002, John Q, avec le célèbre acteur Denzel Washington, sert d'inspiration. Un jeune garçon, Michael, a besoin d'une transplantation cardiaque urgente. Ses parents, John Quincy, Archibald, et sa femme Denise n'ont pas l'argent nécessaire et le père découvre également qu'il a été quelque peu floué par la compagnie d'assurance. John fait tout ce qu'il peut pour sauver la vie de son fils. Lorsque tout semble vain, il prend en otage plusieurs patients et le personnel dans les urgences de l'hôpital où son fils chie en phase terminale. Honnêtement, cet homme est un bon gars et n'a jamais fait de mal à personne, mais il est désespéré. Alors, le désespoir l'amène à un geste extrême. Il appelle le cardiologue le docteur Raymond Turner et déclare qu'il est prêt à se tuer pour donner son cœur à Michael. Le docteur Turner pèse l'idée et finit par accepter en faisant remarquer qu'il n'est qu'un médecin. Après tout, son travail consiste à effectuer des transplantations qui sauvent des vies et non à s'interroger sur la provenance des organes qu'il manipule. Heureusement, le film s'achève sans effusion de sang, son happy end est canonique à Hollywood. Néanmoins, c'est une excellente occasion de réfléchir et de s'interroger. Le docteur Turner peut-il se contenter d'effectuer son opération sans autre questionnement, même en allant jusqu'à connaître mais ignorer la source illicite, le suicide de John, du cœur qu'il va insérer dans la poitrine du jeune Michael ? Bien sûr, moralement, il ne le peut pas. De la même manière, les journalistes ne peuvent pas prendre pour acquis le récit officiel standardisé sur des transplantations d'organes en Chine selon lequel tout est le fruit de dons volontaires, alors que, semble-t-il, les chiffres ne correspondent pas. Le bon journalisme remet en question le pays des mille tabous, même au risque de faire des découvertes étranges et dérangeantes. des découvertes valorditives et inquiétantes. Faire la différence. Oui, discuter des transplantations d'organes n'est pas facile. Il est délicat et touche à des sentiments forts, il peut même toucher directement nos proches et les questions peuvent sembler cyniques. Il s'agit de la grande souffrance des patients et de leur famille. C'est une question de vie ou de mort et cela peut aussi impliquer d'énormes intérêts économiques. Mais un médecin peut-il utiliser pour une opération chirurgicale n'importe quel organe qu'il reçoit sans poser de questions ? Un médecin peut-il s'abstenir de se demander si l'organe qu'il manipule a coûté la vie d'un innocent, la vie de milliers d'innocents ? Or, les journalistes ne sont ni des détectives ni des prédicateurs spirituels. Il suffit qu'ils fassent leur travail correctement. Mais il y a toujours un côté enquête dans la profession de journaliste, ainsi qu'un côté éthique. Les journalistes ne sont pas des détectives, mais grâce à leur travail, ils peuvent avoir une approche d'investigation. Les journalistes ne sont pas des détectives, mais ils peuvent fournir des faits que les détectives peuvent par la suite utiliser. Les journalistes ne sont pas même des guides spirituels, mais en faisant correctement leur travail, ils peuvent offrir des occasions et des indices qui peuvent aussi contribuer à nourrir quelque peu l'âme des gens. Tenons-nous sagement à l'écart des journalistes prêcheurs, mais les bons journalistes peuvent au moins éviter d'empoisonner leur propre âme ainsi que celle de leur lecteur. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne suffit pas d'accepter le récit de l'offre et de la demande de transplantation d'organes humains donnés par le PCC face à tant de témoignages, de statistiques, de recherches et de faits contraires. Et surtout, les journalistes devraient toujours remettre en question les sources, les données, les chiffres et les noms. Permettez-moi de conclure par un euphémisme forgé par le révérend Jonathan Swift en 1729 qui avançait à une modeste proposition. La réponse au défi que pose le prélèvement forcé d'organes à l'intégrité des médias, qui est à la fois personnel et structurel, c'est la dépendance déontologique et éthique d'un journaliste exerçant sa profession dans une sphère journalistique libre et indépendante. Cette indépendance est le seul bastion contre l'arrogance du pouvoir totalitaire. Mais il arrive souvent que cette idée, pourtant vraie et précieuse, sonne comme le message d'un biscuit chinois. Le moment est donc peut-être venu de procéder à un supplément d'esprit pour reprendre une belle expression du philosophe français Henri Bergson, pourquoi pas un groupe de journalistes professionnels et de bonne volonté qui créeraient et gèreraient une base de données sur le web à l'intention de leurs collègues et des détectives et des prédicateurs qui seraient remplis de rapports, de nouvelles et même de rumeurs sur le prélèvement forcé d'organes et qui discuteraient publiquement et sérieusement de leur crédibilité ainsi que des réponses officielles du PCC en les remettant en question. Une proposition modeste mais ambitieuse car elle défie directement le pays des mille tabous et offre sa contribution pour arrêter les massacres de la Chine. Merci M. Respinti pour cette analyse si approfondie. Notre prochaine intervenante est la professeure Xinhua Chang, professeure de journalisme à l'Université nationale de Taïwan. La professeure Chang Xinhua est une universitaire réputée et une enseignante primée. Dans sa présentation, elle nous donnera des détails sur l'influence de la Chine sur les médias occidentaux et nous donnera un aperçu des mécanismes que la Chine déploie pour contrôler les médias dans de nombreux pays. Écoutons-la. En tant que professeure de journalisme et pratiquante de Falun Gong depuis 21 ans, je vais aborder dans ce forum le sujet de la couverture médiatique sur les prélèvements d'organes par le Parti communiste chinois ou PCC de ces problèmes et de la façon de les résoudre. Examinons la couverture des conclusions du China Tribunal en 2019 à titre d'exemple. Les prélèvements forcés d'organes sur personnes vivantes sont une forme de trafic d'organes. Ils ont été signalés à plusieurs reprises par des pratiquants de Falun Gong et des experts des droits de l'homme depuis 2006. Selon ces rapports, de nombreux prisonniers de conscience chinois ont été tués pour leurs organes. Les destinataires ou acheteurs de ces organes prélevés sont des citoyens chinois ou des touristes transplantés internationaux qui se rendent en Chine payant des sommes importantes pour ces organes. La Chine ou le Parti communiste chinois n'a cessé de réfuter ces rapports et ces allégations. Le China Tribunal a été initié par la Coalition internationale afin de mettre fin aux abus de transplantation en Chine. C'est une organisation internationale à but non lucratif. Ce tribunal est composé de sept membres indépendants, avocats, médecins et autres experts et il est présidé par Sir Geoffrey Neiss, ancien procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Pendant 12 mois, le tribunal a mené des enquêtes approfondies, notamment en interrogeant plus de 50 témoins, experts et enquêteurs, etc. Il a également tenu une audience publique qui a duré cinq jours. Le 17 juin 2019, le tribunal a publié ses conclusions. Le tribunal a conclu qu'il était certain que le Falun Gong a été une source, probablement la principale source d'organes pour les prélèvements forcés et que les meurtres pour les transplantations d'organes se poursuivent toujours en Chine. dans sa conclusion, le tribunal a également noté que d'autres groupes minoritaires, tels que les Ouïghours, les bouddhistes tibétains et les chrétiens, sont probablement eux aussi victimes de ces abus. Il s'agit certainement d'un événement majeur en matière de droits de l'homme qui mérite l'attention des médias. Taïwan entretient des liens commerciaux étroits avec la Chine et c'est aussi le pays qui a été le plus menacé par le PCC. Comment ces médias ont-ils rendu compte des conclusions du tribunal ? Après quelques recherches, je n'ai trouvé qu'un seul reportage sur les conclusions du tribunal. En outre, il ne s'agit pas seulement d'un problème de manque de reportage. Le pire est que les faits essentiels ont également été mal rapportés. Par exemple, le titre de ce reportage est « Révéler le mensonge, une audition britannique a prouvé que la Chine persiste à prélever des organes sur des prisonniers exécutés. » Il y a au moins trois problèmes dans ce court titre. Il convient toutefois de noter que le contenu de l'information elle-même est généralement correct. premièrement, il ne s'agit pas d'une simple audience britannique. Il s'agit du jugement final d'un tribunal populaire international bien reconnu. Ainsi, le titre ne tient pas compte de l'importance réelle de cet événement. Deuxièmement, le fait est que la Chine ne cible en aucun cas les prisonniers exécutés. Le tribunal a constaté que les victimes de prélèvements forcés d'organes étaient pour la plupart des prisonniers de conscience religieuses, les membres du Falun Gong étant la principale cible, comme indiqué précédemment. Ainsi, le titre suit en fait la ligne du PCC afin de dissimuler le crime de prélèvements forcés d'organes sur des personnes innocentes. Les responsables du PCC ont toujours affirmé qu'ils prélevaient des organes uniquement sur des prisonniers dans le couloir de la mort et que cette pratique avait pris fin et était désormais régie par les règles internationales en matière de transplantation d'organes. Le tribunal a répondu spécifiquement à cette affirmation en soulignant que le PCC n'a pas été en mesure d'apporter la moindre preuve à cet égard. Troisièmement, le titre indique qu'il s'agit de révéler le mensonge du PCC. Il ne fait aucun doute que le PCC raconte des mensonges. Ainsi, beaucoup de ces mensonges ont été exposés par des journalistes et des enquêteurs dans le passé. Le véritable point critique est que les conclusions du tribunal constituent une solide conclusion juridique en réponse aux allégations d'une grave violation des droits de l'homme qui a entraîné la mort de milliers de prisonniers de conscience depuis plus de 20 ans. Ainsi, en qualifiant les conclusions de simples révélations de mensonges, le titre de la presse minimise considérablement la gravité des crimes et la crédibilité du tribunal. Je dois également souligner que la conclusion du tribunal est loin d'avoir fait l'objet d'une couverture satisfaisante de la part des grands médias aux États-Unis également. Il est surprenant de constater que les principaux journaux à grand tirage n'en parlent que très peu. L'absence de couverture médiatique des conclusions du tribunal n'est pas seulement une négligence occasionnelle. D'autres exemples suggèrent qu'elle pourrait en fait être intentionnelle. Examinons un autre cas, celui de la déclaration des 12 experts des droits de l'homme de l'ONU. En juin 2021, 12 experts des droits de l'homme de l'ONU ont publié une déclaration sur le site web de l'ONU dans laquelle ils se déclarent extrêmement alarmés par les informations faisant état de prélèvement d'organes sur les minorités, y compris les pratiquants de Falun Gong dans les centres de détention en Chine. Encore une fois, les grands médias taïwanais ont très peu couvert cette affaire. J'en ai trouvé une provenant de la CNA, l'agence de presse nationale centrale de Taïwan. Cependant, son rapport ajoutait une ligne supplémentaire à la déclaration de l'ONU. Le titre de la CNA est le suivant. Les experts des droits de l'homme de l'ONU sont choqués. Deux points, prélèvement d'organes forcés visant les minorités en Chine. Pékin nie furieusement. Qu'entend-on par Pékin nie furieusement ? À première vue, ce titre semble présenter un rapport équilibré entre les deux parties. Cependant, il s'agit d'un équilibre trompeur car la déclaration des douze experts des droits de l'homme des Nations Unies semble controversée et dépourvue de preuves solides. Le China Tribunal a déjà confirmé l'existence et l'illégalité du prélèvement forcé d'organes en Chine, comme je viens de l'expliquer. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'une situation de « il dit, elle dit ». Le crime a été prouvé. Le reportage de la CNA reprend les mensonges du PCC sans mentionner aucune des conclusions du tribunal et a donc induit les lecteurs en erreur en leur faisant croire que le prélèvement forcé d'organes par le PCC était toujours une allégation non confirmée. Pour cette raison, montrer les deux côtés de l'histoire dans ce cas dissimule, en fait, la vérité et permet au PCC de continuer à assassiner de façon horrible de nombreux innocents. malheureusement, les deux exemples susmentionnés ne sont que deux des nombreux cas où j'ai observé des reportages biaisés ou problématiques dans les médias sur la question du crime du prélèvement d'organes du PCC. La deuxième question que je souhaite aborder est le « pourquoi ». Pourquoi la couverture des prélèvements d'organes est-elle si loin d'être satisfaisante ? Est-ce l'apathie ou l'ignorance ou est-ce autre chose ? Pour commencer, je tiens à souligner que le problème ne se situe pas uniquement du côté du journalisme ou des médias eux-mêmes. Selon de nombreux experts et universitaires chinois, le PCC a tenté d'exercer un contrôle sur le monde entier par le biais du modèle dit « du pouvoir tranchant ». Il s'agit essentiellement d'un modèle consistant à échanger le pouvoir et le contrôle contre de l'argent ou contre l'attrait de l'immense marché chinois. Ce modèle a connu un franc succès à l'échelle internationale dans tous les domaines, y compris les affaires, les technologies, les industries, du divertissement, les publications, les universités, ainsi que les médias. Par conséquent, toute entreprise médiatique liée au marché chinois est susceptible d'être soumise au contrôle autoritaire du PCC afin de maintenir ou d'espérer plus de profits. L'une des plus importantes analystes politiques et économiques chinoises, Qin Lianhu, a également étudié systématiquement le contrôle des médias et des informations par le PCC tant au niveau national qu'international pendant de nombreuses années. et elle résume comme suit les principaux moyens utilisés par le PCC pour contrôler les médias depuis 2000. Tout d'abord, elle a découvert que la grande campagne de propagande internationale du PCC a investi des millions de dollars pour forger sa propagande internationale. Cela a commencé depuis 2008, l'année des Jeux Olympiques de Pékin. Le PCC, dont le pouvoir économique s'est considérablement accru, a estimé qu'il devait promouvoir les valeurs ou les discours chinois pour contrer l'impression du monde libre qui voit dans le PCC un gouvernement totalitaire ayant réprimé le mouvement étudiant de 1989 et tué des milliers et des millions de ses propres citoyens dans de multiples autres campagnes au fil des ans. Depuis lors, le PCC a agressivement étendu son appareil médiatique à d'autres pays en construisant des réseaux médiatiques internationaux, en offrant de nombreuses opportunités d'emploi aux journalistes étrangers, en établissant des liens ou en coopérant avec les médias internationaux de nombreuses manières, notamment en invitant des rédacteurs en chef et des reporteurs de médias étrangers à visiter la Chine ou à participer à divers types de forums sur la Chine et en offrant divers avantages du marché chinois pour de multiples échanges médiatiques, etc. Selon un rapport de la fondation Jamestown publié en avril de cette année 2021, depuis de nombreuses années, l'appareil de propagande d'État de la République populaire de Chine cherche à étendre son influence sur les publics étrangers dans le cadre d'un effort plus large visant à accroître le pouvoir du discours. Un moyen direct consiste à acheter des encarts publicitaires dans des journaux et magazines internationaux influents en versant des sommes importantes. Plus récemment, cette pratique s'est également étendue au domaine des médias en ligne. Le bulletin d'information de la fondation Jamestown indique que les médias d'État de la République populaire de Chine paient depuis longtemps pour des encarts publicitaires dans les principaux journaux américains tels que le Washington Post, le Wall Street Journal et le New York Times, souvent sous les bannières China Watch ou China Focus qui sont les deux titres utilisés par l'agence Sinhua pour son contenu en langue anglaise. Le ministère américain de la Justice a en effet publié un document en juin 2020 notant que le Chinese Daily, l'édition anglaise, a versé à plusieurs journaux américains grand public plus de 11 millions de dollars depuis novembre 2016 dont le Wall Street Journal, le Washington Post, etc. Compte tenu de la puissance des campagnes de propagande du PCC, on peut comprendre pourquoi, dans le cas des violations des droits de l'homme commises par le PCC, les médias du Monde Libre, y compris plusieurs grands médias grands publics, ont fait preuve d'un manque total d'intérêt ou d'un rapport biaisé qui minimise la gravité des violations des droits de l'homme commises par le PCC comme le prélèvement forcé d'organes. Troisièmement, alors, comment régler ce problème ? Les médias sont perçus comme le quatrième pouvoir. Ils sont censés surveiller le pouvoir et protéger les droits du peuple plutôt que de servir de porte-parole aux puissants ou d'outils pour faire du profit. Cependant, dans le cas du prélèvement forcé d'organes par le PCC, ils n'ont pas rempli leur fonction de sentinelle. D'après les discussions des autres intervenants, nous savons que le prélèvement forcé d'organes n'est qu'une des nombreuses violations des droits de l'homme commises par le PCC, mais peut-être la plus vicieuse. Par conséquent, pour mettre un terme à ces crimes de manière fondamentale, il est indispensable d'éradiquer le PCC ou de mettre fin au régime communiste totalitaire et oppressif. Le régime ne se contente pas de réprimer son propre peuple, mais tente d'exercer une influence et un contrôle au niveau international grâce à son pouvoir de coercition ou sharp power, en d'autres termes, avec son énorme marché et sa puissance économique et numérique croissante, le PCC étend ses longs bras ainsi que sa campagne de propagande à d'autres pays pour supprimer toute critique ou allégation de violation des droits de l'homme par le PCC, incluant manifestement le cas du prélèvement d'organes. Pour cette raison, tout effort visant à rétablir l'indépendance des médias vis-à-vis du PCC doit commencer par reconnaître que le PCC n'est pas un gouvernement normal, mais un État criminel et totalitaire. Plus précisément, les mesures suivantes doivent être prises. Premièrement, jusqu'à preuve du contraire, traiter les médias du PCC comme au minimum un agent du gouvernement chinois par opposition à des entités libres et indépendantes. C'est par exemple ce qu'ont fait les États-Unis en utilisant la loi sur l'enregistrement des agents étrangers, la FARA. Les États-Unis ont désigné de nombreux organes de presse chinois comme des agents étrangers en vertu de la FARA. En vertu de cette désignation, ces entreprises médiatiques chinoises sont tenues de divulguer périodiquement au public leurs activités pour le compte du gouvernement chinois, ainsi que les recettes financières et les versements à l'appui de ces activités. Ces entreprises médiatiques ont en outre été désignées comme des missions étrangères en 2020. Cette désignation indique que les États-Unis traitent ces entreprises médiatiques comme un bras du gouvernement chinois. Ces entreprises médiatiques chinoises devront obtenir l'approbation du gouvernement américain pour acheter ou louer des bureaux et devront enregistrer les changements de personnel, y compris les nouvelles embauches et les départs auprès du département d'État, comme le font les missions diplomatiques étrangères. Ces divulgations obligatoires en vertu de la Farah ont donné au public une bien meilleure idée de la manière dont les médias chinois opèrent et exercent leur influence, ce qui, à leur tour, oblige les médias occidentaux à réfléchir à deux fois avant d'accepter de l'argent de ces sociétés chinoises pour des publicités. Deuxièmement, les ONG, les universitaires et d'autres experts doivent mener davantage de recherches et d'études afin de surveiller et d'analyser la propagande du PCC, y compris dans les médias traditionnels et les médias sociaux en ligne. De cette façon, le public pourra disposer de plus d'informations pour porter un jugement indépendant sans être désinformé ni induit en erreur par la propagande du PCC. Espérons que davantage de médias pourront à nouveau rétablir et respecter leur éthique personnelle et que les médias qui échappent au contrôle de la Chine pourront obtenir davantage de reconnaissance et de soutien, comme The Epoch Times et NTD TV. L'histoire nous a appris que les crimes graves contre les droits de l'homme méritent le plus haut niveau d'attention de la part des médias pour révéler la vérité afin que nous puissions mettre fin à ces crimes le plus tôt possible. Plus jamais ça est un serment solennel que nous ne devons pas oublier et nous devons faire de notre mieux pour mettre fin aux crimes du PCC. C'est le devoir de tous les médias du monde libre. Plus jamais ça. Maintenant. Merci. Merci, Professeure Chang, pour ce rappel solennel. Merci, Professeure Chang, pour ce rappel solennel. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous aujourd'hui quelqu'un qui peut vraiment s'appeler une autorité en matière de journalisme. Maurice Drouin nous rejoint depuis la France. Monsieur Drouin est un véritable témoin de l'histoire. Il a vécu les atrocités du 20e siècle, les conséquences de la Seconde Guerre mondiale qui, à bien des égards, ont créé le cadre de nos institutions internationales jusqu'à aujourd'hui. l'ONU, les codes de Nuremberg et les responsabilités des médias. Monsieur Drouin se demande pourquoi les médias ne parlent pas de l'atrocité des prélèvements forcés d'organes sur des personnes vivantes en Chine. Le titre de son discours aujourd'hui est « La presse est mal informée, elle informe mal ». Bienvenue, Monsieur Drouin. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs du Sommet mondial pour prévenir et lutter contre les prélèvements forcés d'organes de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer sur la liberté d'expression des médias. Sur ce sujet, étant sensible à la question des prélèvements forcés d'organes en Chine, vous avez inévitablement remarqué que la presse reste pour le moins discrète sur cette question qui relève pourtant du crime contre l'humanité. On peut aussi se demander pourquoi l'ONU, en principe gardienne des droits de l'homme sur la planète et l'Organisation mondiale de la santé impliquée dans les transplantations d'organes, ne sont pas plus actives pour dénoncer ce scandale. En fait, elles le sont, l'OMS moins que l'ONU, mais elles sont, elles aussi réduites à un quasi-silence par l'obstruction de la presse. La question est de comprendre pourquoi. Je vais vous donner les trois raisons principales pour lesquelles la presse ne fait pas son travail d'information pour aider dans leur combat ceux qui veulent obtenir du parti communiste chinois qu'ils renoncent à certaines pratiques détestables, dont celle dont vous débattez ici, le prélèvement pour ces organes. Par mon expérience professionnelle dans le Pacifique, je connais bien la Chine, son passé impérial prestigieux, ses mœurs, sa politique expansionniste et son mépris total pour les trois défauts majeurs qu'elle voit comme la grande faiblesse de l'Occident, la liberté individuelle et celle de la presse, la démocratie et les droits de l'homme. Aussi, je me pose une question lancinante, combien de temps faudra-t-il aux puissances occidentales pour voir la Chine comme elle est réellement ? Quelques pays commencent à ouvrir les yeux, mais la plupart la fantasment encore comme une sorte d'eldorado merveilleux avec lequel il faut à tout prix s'associer pour un avenir prospère, pacifique et heureux dans un monde communiste que Philippine annonce pour 2049. Cette image idéique, la Chine l'a construite avec beaucoup d'intelligence et de patience pendant des années à une époque où Deng Xiaoping disait « Progressons avec efficacité mais avec discrétion ». Aujourd'hui, Xiaoping dit l'inverse. Faisons savoir que nous sommes les meilleurs et les plus forts. Il a réussi en un an de pandémie à inverser l'image de la Chine. Un an plus tard, nous savons qu'elle est riche à milliards, menteuse, prédatrice, très agressive. Elle ménage Taïwan, les riverains de la mer de Chine du Sud, Singapour, elle menace aussi de bombardements en Australie si elle ne retire pas sa plainte à l'ONU. Et les routes de la soie sont des prétextes à base militaire dans le monde entier. Il y a aussi des annonces agressives répétées par son président qu'en 2049, le monde sera communiste et soumis. Mais revenons aux causes du mutisme de la presse sur les crimes de la Chine. Autrefois, la presse vivait essentiellement des abonnements de ses électeurs et des rechètes publicitaires que renombre générer. Internet, les big techs, c'est-à-dire Facebook, Google, YouTube, etc., de l'information et les sites ou blogs de la réinformation ont capté une bonne partie du lectorat de la presse écrite et audiovisuelle. Ceci s'est donc tourné vers l'État qui l'a subventionné pour environ un milliard d'euros par an. Puis, des milliardaires comme l'Open Society de George Soros, Billy ou Belinda Gates, Foundation, de grands groupes industriels, Internet, internationaux comme ceux de la pharmacie l'ont payée pour qu'elle parle de leurs biens, de leurs produits et de leurs actions. Puis, la Chine avait aussi compris l'intérêt qu'elle aurait à payer la presse pour valoriser sa propagande dans le bon sens en faisant, par exemple, la promotion du modèle chinois en Afrique. La presse occidentale est d'accord. Elle diffuse le message sans vouloir regarder la réalité ni vérifier ce qui lui est donné et à publier. Le modèle chinois est tout simplement un copier-coller de celui de l'Europe coloniale au XIXe siècle mais financé différemment. L'Europe construisait des routes, des ponts, des chemins de fer, des hôpitaux, des barrages, des écoles, des ports mais aussi des casernes, il faut le dire, avec le personnel trouvé localement. Elle s'est payée par l'exploitation des mines et de l'agriculture comme la canne à sucre et d'autres produits, les huiles de palme, etc. Et à tous les essais s'en demandaient de compensations financières au moment des indépendances à partir des années 60. La Chine dit qu'elle ne colonise pas. Elle prête l'argent nécessaire à la construction des routes, des ponts, des barrages, etc. Mais l'argent prêté sert à payer des entreprises chinoises qui viennent avec leurs ouvriers chinois. Et la Chine doit être remboursée du prêt. Si le payant-prunteur ne peut pas rembourser dans un délai de 5 ans, elle se paye en mines, en terres agricoles, en ports, en terrains urbains, etc. Comme les ouvriers chinois restent sur place, le pays est finalement colonisé et exploité. Il n'a pas vu l'argent prêté car la Chine paye directement les entreprises chinoises. Il n'y a pas eu de création d'emplois locaux. Et comme elle a acheté les lits politiques, la Chine se retrouve finalement propriétaire des infrastructures, propriétaire de terres, propriétaire de ports, et de fait, puissance coloniale en activité évidente. C'est flagrant dans un tout petit pays comme le Vanuatu dans le Pacifique Sud. Donc, partout dans le monde, la Chine peut interdire la publication des critiques de ce qu'elle appelle sa politique interne comme le prénagement forcé d'organes. De plus, elle achète de l'espace de publication au prix fort. Selon l'hebdomadaire Marianne, elle a un petit article favorable à la Chine et payé entre 15 et 30 000 euros. Sur la croix s'ajoute la corruption des propriétaires des journaux, la corruption des rédactions et des journalistes le plus souvent par des cadeaux comme des voyages que ferait payer en Chine. La seconde raison est idéologique. Il y a plus de 10 ans déjà, un célèbre journaliste, Jean-François Kahn, avait observé que plus de 80% des jeunes diplômés des écoles de journalisme en sortent socialo-communistes. remplaçant le dialogue constructif avec l'opposition de droite ou du centre par des insultes comme complotistes d'extrême droite dès que la doctrine marxiste chinoise est remise en cause. Cela m'est arrivé en mars 2020 quand j'ai publié un article disant que des faits tirés de la lecture de la presse chinoise locale, notamment à Wuhan, et d'un raisonnement logique, on devait tirer la conclusion que Covid était parti du P4 de Wuhan. Plus d'un an après, tous les services de renseignement ayant enquêté à Wuhan, sont arrivés à la même conclusion. Il y en est de même pour les prélèvements forcés d'organes que ni la Chine, malgré le China Tribunal de 2020 qui suivait le rapport de l'ONU de 2015 disant tous les deux que les preuves par photo, vidéo, témoignages verbaux et écrits sont tellement nombreuses que la culpabilité de la Chine est incontestable. La troisième raison est stratégique. Depuis des années, le Parti communiste chinois s'infiltre avec sa propagande dans les médias occidentaux. Outre l'achat d'articles, il a mis à point une stratégie appelée « Ta-Huai » en chinois, ce qui en français se traduit globalement par la stratégie étrangère. Il réinvente l'histoire de la Chine en l'alliant à la sienne, en mêlant à des faits historiques, réels et prouvés, des inventions qui le valorisent. Il oublie soyeusement tout ce qui pourrait dire l'image qu'il veut donner de l'Occident. Le Parti communiste chinois sauvera l'humanité grâce au gène rouge communiste que vendre Xi Jinping dans ses discours. Celui-ci peut dire qu'il veut détruire la démocratie, détruire les droits de l'homme et les libertés. La presse présente ce fait comme une déclaration à usage interne chinois dont l'Occident ne doit pas tenir compte pour lui-même. Oublier les 50 millions de morts de Mao Zedong alors on peut bien oublier ceux de Xi Jinping des morts souvent précédées de torture. Il en est loin d'être à 50 millions mais ça vient doucement. Cela s'explique peut-être par un autre fait. Xi Jinping a passé 10 années de son enfance de 9 à 19 ans dans un camp de concentration agricole situé dans le désert froid du nord c'est-à-dire la partie sud du Gobi en Montchouri. Souffrant du syndrome de Stockholm il a pendant que son père avait été torturé pour une trahison du parti communiste et que sa sœur se suicidait tout fait pour séduire ses gardiens par son obéissance et l'apprentissage par cœur des discours de Mao. Ayant vu dans le camp ses camarades souvent battus torturés parfois tués pour des pécadilles en a-t-il gardé et gravé dans son esprit l'idée que toutes les obéissances à la ligne du parti communiste doivent être impérativement punies de torture et de mort c'est possible et c'est probable la Chine ne se contente plus de la seule agence internationale Chine Nouvelle elle multiplie les agences de presse dans le monde entier sous l'autorité ferme du parti communiste avec pour mission de promuvoir la propagande maoïste elle passe au silence le laogai c'est-à-dire les plus de mille camps de concentration la grande misère des ruraux et des ouvriers et l'extrême richesse des membres du parti que l'on a vu avec ces jeunes couples qui venaient en touriste en Europe avant Covid dépenser jusqu'à 1000 euros par jour et surtout pas un mot sur le marché international les organes humains frais toujours frais et déposés de produits toxiques ils peuvent même être commandés halal et un musulman ouïgo sera abattu une commande venue d'Afrique et c'est un étudiant noir dans une université chinoise qui disparaîtra en plus de la presse de gauche la France a à droite quelques propagandistes du maoïsme chinois atypiques payés par lui et entre autres le journal L'Opinion c'est très habile puisque L'Opinion est le porte-parole du libéralisme alors quand L'Opinion publie un article vantant les mérites libéraux de la suppression progressive en France de liberté publique sur le modèle chinois comme l'a fait peu avant rapport du Sénat on comprend que l'idéologie communiste dans la sa version chinoise c'est de grands projets en France actuellement tout autant quand L'Opinion glorifie la capacité de la Chine à, là je cite carrément réduire la pauvreté par la préservation écologique il faut s'en souvenir que la Chine le premier polluant mondial est de loin et qu'il n'y a pas de pays où le communisme réduit la pauvreté à l'exception de celle des membres des partis communistes c'était le cas en Union soviétique dans l'Europe de l'Est à Cuba en Corée du Nord en Venezuela etc. en Chine le revenu mensuel moyen des paysans est de 120 dollars par mois et celui des ouvriers est de 150 dollars si le revenu moyen actuel de la population est de 868 dollars c'est grâce au revenu de la classe moyenne urbaine et des gros salaires des 95 millions de membres du parti communiste en France l'AFP ne se documente que de la propagande officielle du parti communiste elle ne reflète que de loin et de manière souvent aidonnée ce qu'est réellement la Chine et relaie une véritable censure auprès de la presse française qui ne publie que ce que lui transmet l'AFP pas un mot des famines régionales de l'hiver dernier en Chine ni du confinement de plusieurs provinces comme la Liaoning et la Nui voisine de Pékin ni d'une quarantaine de grandes villes pour information la Liaoning c'est au nord-est de Pékin et la partie sud du Liaoning fait frontière avec la Corée du Nord la Nui se trouve à peu près à mi-distance entre Wuhan et Pékin en gros à 100 km de chacune des deux villes que de l'information de la Corée sur la politique agressive des routes de la soie parsemées de bases militaires comme à Djibouti où se trouvent 10 000 militaires en permanence et des unités navales prêtes à bloquer le canal de Suez c'est ce que le poète Xi Jinping appelle mon collier de perles de même qu'il le chournomme ses assadeurs mais loup guerrier on ne parle pas de la menace imminente sur Taïwan que Xi Jinping veut coloniser parce que Taïwan n'a jamais appartenu et la Chine communiste il faut le savoir historiquement ni si besoin et par la force ni de la menace qui pèse sur Singapour parce que Singapour c'est la clé du détroit de Malacca clé elle-même de l'accès à l'océan Indien par où pourront transiter les porte-avions et les sous-marins nucléaires de la Chine sécurisés par les toutes les îles et les atolls colonisés aux mers de Chine du Sud alors ils ont été concernant toute l'inégalité internationale d'ailleurs ça touche les Philippines le Vietnam la Malaisie l'Indonésie que la Chine guerrière s'est appropriée récemment non pas les pays eux-mêmes mais toutes leurs eaux territoriales avec les atolls et les îles qui sont à l'intérieur et on ne parle évidemment pas des prélèvements d'organes sans consentement fait sur des prisonniers politiques et religieux et maintenant sur des civils en violation de tous les droits de l'homme et quant à un ministre chinois déclare que tout cela est normal parce que les camps ont une obligation légale de s'autofinancer avec le travail des prisonniers et la vente de leurs organes la pression occidentale parle de fake news car la Chine étant dans le camp du bien Marxiste ne fait certainement pas de telles horreurs les instituts confucius vous connaissez les instituts confucius auxiliaires chinois des universités au financement desquelles ils contribuent dans le monde entier mais seulement c'est à l'équipé de laboratoires ou proches de centres de recherche scientifique ou militaire curieusement les découvertes sur lesquelles elles travaillent se retrouvent brevetées en Chine avant de l'avoir été dans leur pays d'origine cela n'étonne que ceux qui ignorent que les instituts confucius sont une émanation du service de renseignement chinois militaire la loi chinoise définit le montant des primes qu'en plus de leur salaire ils touchent les professeurs et les étudiants qui ont volé et transmis à Pékin via l'ambassade locale des informations intéressantes depuis la Chine est en tête des pays du monde pour le nombre de brevets qu'elle enregistre ce qui est normal puisque les trois quarts viennent de l'étranger mais les scandales et les révélations sur leurs deux objectifs réels le pillage et la progression la progression pas gagnant pardon se sont multipliés des universités comme celle de Toulouse et des pays comme la Norvège et la Suède sont rejetés les instituts confucius et tous les pays européens s'apprêtent à le faire mais cela n'a pas été le résultat du travail d'information des médias ils n'en ont parlé que contraints et forcés car ils perdaient les primes versées par la Chine à ceux qui louent les instituts confucius il est difficile de couper la branche sur laquelle on est assis de même les ambassadeurs les loups guerriers de Xi Jinping exercent des pressions sur les gouvernements pour qu'ils votent en faveur de la Chine dans les institutions internationales afin d'empêcher les sanctions prises dans le but de la contrainte à la respecter les droits de l'homme et les lois internationales mais aussi pour que les gouvernements fassent eux-mêmes pression sur leur presse nationale pour qu'elles respectent le tabou sur les problèmes forcés d'organes c'est un grand problème parce que les médecins les élus les décideurs politiques bercés par les médias d'illusions sur la Chine et souvent encouragés à fermer les yeux par des primes ou des cadeaux ignorent ou font semblant les crimes contre les droits de l'homme commis par la Chine pourtant pas l'information qui manque mais il faut savoir la chercher et la trouver en dehors de la presse dite mainstream du service extrême-orient de l'agence France Presse et de la propagande de l'agence chinoise Chinois organisme de propagande du parti communiste chinois qui a installé ses bureaux à Paris il y a pourtant une autre presse chinoise qui publie en français elle est gratuite et totalement indépendante du parti communiste c'est par exemple NTD Newtang Dynastie la chaîne de télévision ou le journal Epoch Times dans le monde partout la presse censure que la presse chinoise censure en Chine est normale puisque seule est autorisée la parole validée par le parti communiste mais est-il normal que la presse occidentale censure aussi dans des pays qui se disent démocratiques et où le mot liberté est parfois comme en France inscrit au fronton de tous les bâtiments publics de toute évidence non pourtant de Facebook en passant par Google Youtube Twitter etc en plus petits journaux provocation tous les médias censurent plus ou moins qu'ils le fassent pour des insultes diffamatoires et délits similaires et normales qu'ils le fassent pour des faits prouvés comme l'a fait en 2015 l'AFP avec le rapport d'enquêteur de l'ONU sur la réalité des prélèvements forcés d'organes sur des innocents dont le seul crime est d'avoir des idées politiques religieuses ou philosophiques différentes de celles d'une secte marxiste qui est le maoïsme et dont le fer de l'Ange est un parti totalitaire ça n'est pas acceptable et qu'une agence nationale officielle d'information qualifie rapport officiel produit d'une longue et difficile enquête en Chine même d'allégations mensongères est inadmissible et devrait être sanctionnée par le gouvernement dont elle dépend mais il faudrait que celui-ci soit démocratique et respectué des droits de l'homme et des libertés ce que malheureusement il est de moins en moins depuis quelques années pour que cesse la fureur mortifère chinoise et l'en sorte d'alerte comme moi ne sont plus suffisants il faut que vous qui êtes à des degrés divers en mesure d'influencer votre entourage social votre entourage professionnel et politique réfléchissez à ce que vous pouvez faire commencez par lire davantage les médias libres comparez analysez et tirez-en vos propres conclusions puisque les médias mainstream ne le font pas ne croyez surtout pas que vous n'y pouvez rien sinon pourquoi le parti communiste chinois dépenserait-il autant d'argent pour manipuler les médias et par ce fait vous manipule vous-même commencez par chercher et trouver la vérité est salutaire et vous pourrez alors juger de l'importance ou pas de préserver la liberté d'expression que celle de la presse aujourd'hui a servi mais aussi de préserver les droits de l'homme menacés par un état et un chef d'état qui les méprise ouvertement dans ses discours merci mesdames et messieurs Merci M. Drouin notre prochain intervenant est Ataru Nomura du Japon en tant que journaliste et rédacteur en chef actif M. Nomura a une compréhension approfondie des coutumes de reportages au Japon il nous donne un aperçu rapide des omissions des médias locaux concernant les crimes liés au prélèvement forcé d'organes en Chine écoutons maintenant l'expérience de M. Nomura sur les reportages des médias au Japon Je m'appelle Ataru Nomura secrétaire général du réseau SMG et journaliste au Japon nous travaillons sur la question des prélèvements et transplantations d'organes en Chine depuis trois ans et avons créé le réseau SMG bientôt la déclaration universelle sera publiée et une alliance parlementaire a enfin vu le jour il a fallu trois ans et beaucoup d'efforts pour toucher le monde politique les médias et la société japonaise des personnes s'intéressent mais sans grand impact parce que les grands médias ne couvrent pas cette question en 2016 une résolution de la chambre des représentants des Etats-Unis a condamné la Chine et un député a déclaré le fait que les grands médias ne fassent pas état d'un crime de cette ampleur est un blasphème à l'histoire du journalisme pour le Japon c'est pareil et les médias restent silencieux depuis 2000 les pratiquants de Falun Gong au Japon ont lancé des appels devant le diète à travers les médias et dans les rues pour dénoncer ces crimes mais le message ne s'est pas du tout répandu les médias japonais n'en parlent pas le monde entier devrait s'exprimer pour mettre fin aux prélèvements forcés d'organes un mouvement pourrait organiser un boycott contre la Chine ne plus acheter de produits chinois ou ne plus délivrer de visa aux chinois au Japon les médias ne disent rien donc les politiciens ne font rien je pense que c'est la mission du journalisme d'agir contre ces crimes mais les médias japonais sont trop insensibles à la vie humaine et aux droits de l'homme l'esprit que vous n'approchez pas ne vous maudira pas donc nous ne voulons rien faire qui puisse offenser la Chine je pense que cette nature lâche des médias a maintenu le silence l'année dernière un programme a fait l'éloge du système chinois de transplantation une jeune stagiaire chinoise atteinte d'une grave maladie cardiaque est apparue dans une émission diffusée sur Fuji TV un hôpital japonais et le gouvernement chinois ont organisé une greffe à Wuhan 4 donneurs avaient été préparés pour elle cette opération servait à faire reconnaître que les transplantations chinoises sont rapides et peu coûteuses la chaîne de télévision a diffusé l'histoire comme si elle était complice de la propagande chinoise suite à de nombreuses réunions une lettre au président de la chaîne et de nombreux appels sur internet les malentendus des téléspectateurs ont été en grande partie dissipés je pense que c'est une émission très regrettable je suis convaincu que les médias japonais sont trop ignorants et trop peu sensibilisés à cette question et nous travaillons quotidiennement pour attirer leur attention sur cette question notre prochaine conférencière est Zoé Valdez une journaliste et auteure originaire de Cuba qui a fait l'expérience du régime communiste Mme Valdez établit avec beaucoup de compassion des parallèles entre les atrocités commises à Cuba et les atrocités commises en Chine souvent si nous ne vivons pas sous le régime communiste nous ne sommes pas en mesure d'imaginer les horreurs que des millions de personnes endurent chaque jour merci Mme Valdez d'être avec nous aujourd'hui merci beaucoup de m'avoir invité à ce sommet un sommet très important pour la liberté pour les droits de l'homme pour l'humanité pour la vie vous savez que je lutte contre le communisme depuis de nombreuses années pour Cuba mais aussi pour d'autres pays en particulier dans ce cas la Chine aujourd'hui nous allons parler du prélèvement d'organes en Chine par le parti communiste chinois du trafic d'organes qui a lieu en plus de cela il s'agit de prélèvement d'organes sur des prisonniers politiques sur des personnes qui sont persécutées pour leur croyance leur spiritualité et leur compassion beaucoup d'entre nous qui sommes ici aujourd'hui connaissent déjà ce phénomène ma conférence s'intitule la barbarie du communisme chinois doit cesser nous allons commencer je vais lire des extraits mais je vais aussi proposer une discussion et une analyse le prélèvement d'organes sur les dissidents chinois emprisonnés est une pratique atroce cruelle barbare typique des pires crimes du Moyen-Âge et typique du communisme le totalitarisme communiste est responsable de toutes sortes d'outrages et de vandalisme contre l'humanité nous pensons que ces atrocités sont souvent négligées ou oubliées dans le but de justifier une idéologie qui porte atteinte aux droits de l'homme à la vie et à la liberté mon propos aujourd'hui est de rappeler le devoir qui nous incombe à nous intellectuels et journalistes d'être au-dessus de l'opium des idéologies souvenez-vous de Raymond Aaron et de son livre l'opium des intellectuels avec ses idées claires basées sur des faits que l'opium n'est autre que celui de la gauche communiste nous devons dénoncer ces pratiques inhumaines dénoncer ces pratiques inhumaines qui sombrent et se cachent dans le marécage des corrections disciplinaires ou de l'obéissance dont les médias nous envahissent quotidiennement presque tous dépendants de la gauche et la grande majorité orientée vers la gauche en tant qu'être humain en tant que femme en tant qu'écrivain et journaliste indépendante en tant que cubaine et métisse métisse blanche irlandaise chinoise espagnole française le mélange racial ne va pas seulement dans une seule couleur raciale le mélange est de plusieurs couleurs je dénonce et dénoncerai de toutes mes forces à travers mon oeuvre littéraire et en tant que journaliste ces crimes contre les dissidents qui sont punis torturés et tués pour leurs croyances pour leurs idées et pratiques spirituelles dont nous savons maintenant qu'ils sont en Chine les adeptes du Falun Gong ou Falun Dafa adoptés par des millions de citoyens chinois depuis 1992 ainsi que contre les Ouïghours ces pratiques criminelles doivent cesser immédiatement à Cuba ce type de pratiques existaient également l'extraction du sang des prisonniers politiques était très courante à partir des années 1960 lorsque le communisme triomphait sous la direction de Fidel Castro avant de les emmener au peloton d'exécution avant de leur donner le coup de feu final on leur extrayait leur sang sept peintes de sang et on les laissait anémiés et mentalement épuisés bien que ces informations aient été fournies pendant des années elles ont été ignorées quelques publications ont été réalisées mais rien de plus il faut également s'en souvenir car cela a été fait à plusieurs reprises jusqu'à ce que le persécuté et cela est peu connu arrive à l'endroit où comme je l'ai déjà dit il recevait le coup de grâce le monde a ignoré ces actes sanglants perpétrés par la tyrannie de Castro comme presque tout ce que le monde ignore du communisme Fidel Castro s'est même vanté de vendre ce sang et de dire que ces prisonniers étaient en si bonne santé qu'ils pouvaient vendre leur sang que s'est-il passé après ces pratiques horribles et ces dénonciations isolées un silence envahissant un silence complice le même silence que nous observons face au prélèvement d'organes en Chine qui ont coûté et continuent de coûter la vie à des milliers de dissidents de prisonniers de conscience nous ne pouvons pas le permettre la presse est silencieuse la presse reste distante observant du coin de l'œil elle assimile ou fait semblant d'assimiler elle écrit quand il n'y a pas d'autre choix même si lorsqu'elle le fait la justification est presque pire que l'absence de dénonciation nous ne pouvons pas dire que le communisme les trompe le communisme avec plus de 100 millions de victimes et ses pratiques ne trompe plus personne mais les intérêts du communisme dans ce monde transmuté et infiltré sont devenus très forts à travers des parties aux noms transformés et adoucis tissant-elles des fils invisibles des barrières de silence complices dans les universités et les médias nous devons aussi dénoncer cela une certaine presse a même décidé d'appeler les prélèvements d'organes transplantation d'urgence ou tourisme de transplantation bien sûr les occidentaux les commandes et les achètent généralement et s'y rendent en gauchistes de luxe on ne peut pas être plus cynique cela doit être dénoncé les experts de l'ONU ont affirmé avoir reçu des informations crédibles sur les prélèvements d'organes et sont extrêmement alarmés préviennent-ils dans le DW allemand dans sa version espagnole dans le même article on lit immédiatement la Chine nie les accusations bien sûr le PCC va les nier bien sûr personne ne sera en mesure de mener une enquête approfondie car le régime communiste du PCC ne le permettra pas il l'empêchera par tous les moyens et ces moyens sont puissants car ils vont au-delà du communisme du PCC lui-même bien sûr nous voyons la presse maintenir une sorte de distance furtive face à cette effroyable réalité ce qui n'a pas été le cas face aux prétendues tortures au Chili d'Augusto Pinochet et sous la dictature en Argentine de Rafael Videla ou dans les dictatures de droite qu'il semble agréable et exemplaire de condamner sans trop de suspicion ou sans trop d'enquête l'article de la DW n'est même pas un article à part entière mais plutôt une sorte de mention comme pour se donner bonne conscience ce qui dans ces cas-là est le meilleur moyen de se donner mauvaise conscience voire pire un article du journal l'espagnol a dénoncé l'affaire des prélèvements d'organes sur les adeptes du Falun Gong et les prisonniers politiques en 2017 afin de créer un écran de fumée il a ajouté que la Chine avait mis fin à cette pratique derrière cela il y avait l'intention de faire en sorte que les gens regardent ailleurs et oublient cette affaire au moins pendant un certain temps c'est ce qui s'est passé mais il s'est avéré que la Chine après une sorte de pause moralisatrice a repris le commerce des organes prélevés à des fins criminelles gagnant des sommes extraordinaires dans une sorte de marché noir international qui s'est développé à un point tel qu'il dépasse l'entendement la presse libre doit aborder plus fréquemment et avec plus d'urgence cette question qui concerne l'humanité entière et la liberté en parlant à un ami chinois de ce manque d'informations dans les médias ou de ces peurs visibles et invisibles il m'a dit ce qui suit vous l'avez dit vous-même la peur paralyse la peur de la gauche a paralysé les sociétés mondiales en tout les médias sont les peurs comme il a raison j'ajouterai que c'est la raison pour laquelle la presse n'est plus libre ou l'est beaucoup moins car le soi-disant quatrième pouvoir a fait des alliances dangereuses voire plus sinistres avec le premier pouvoir qui domine par une bénédiction urbi et orbi devenue une malédiction la presse a été affaiblie blessée dans sa crédibilité même dans ses libertés elle n'informe pas ne dénonce pas n'enquête pas mais elle copie brouille efface et anéantit la presse est aujourd'hui la grande alliée du communisme et de ses horreurs et nous devons aussi le dénoncer impérieusement ceux d'entre nous qui sont écrivains et journalistes et qui ont décidé de le faire de dénoncer à leurs risques et périls se voient fermer les portes des maisons d'édition nous sommes expulsés des journaux nos actions sont limitées nos pensées et notre liberté de dénoncer sont censurées tout ce dont dépendent notre travail et notre subsistance et par conséquent de nos vies et celle de nos familles tout comme cela s'est produit sous les dictatures et les tyrannies qui nous ont imposé l'exil nous journalistes et écrivains sommes acculés menacés de mort et même d'être jugés par contumas y compris dans les exils correspondants par des tyrans qui subjuguent nos pays c'est le cas actuellement de Cuba et du décret loi 35 qui permettra de poursuivre et de juger par contumas d'accuser et de condamner en même temps tout exilé qui remet en cause la tyrannie dans le passé le totalitarisme communiste chinois appelait Cuba la cadette de la grande hégémonie pour autant et à supposer que l'URSS ayant disparu avec la concurrence et l'accord idéologique du passé la seule véritable grande hégémonie potentielle est désormais la Chine au vu de ce qui vient de se passer en Afghanistan pays assailli par la terreur talibane et abandonné par les Etats-Unis et le monde il ne devrait faire aucun doute que c'est malheureusement le cas l'argent permet de cacher l'horreur la Chine paie dit-on elle le fait en achetant de prétendus journalistes et journaux qui contredisent la vraie version des enquêtes en imposant la version officielle elle achète des médias pour les faire taire elle le fait de manière répétée sans vergogne et paie vite fort et abondamment elle achète des prix pour les écrivains paresseux et endoctrinés par le pouvoir ai-je des preuves non seulement des soupçons des expériences par oui dire et d'autres éléments impossibles à présenter comme des preuves parce qu'ils sont les miens en tant que politicienne cubaine persécutée oui nous ne pouvons pas faire grand chose sans soutien car le communisme et sa force de frappe détruiraient ces preuves et détruiraient ceux qui sont décidés de les présenter en fait ils ont essayé et parfois ils ont réussi le but est de briser de démolir d'anéantir d'effacer en étouffant toute crédibilité et par le meurtre effectif nous devons dénoncer ces injustices commises par le communisme ou y a-t-il encore une presse il y a un espace pour nous s'il n'y en a pas nous devons réinventer cette presse et ces espaces c'est ce que j'essaie de faire bien que sans ressources sans rien mais avec vérité et compassion personne ne devrait vivre et encore moins dormir tranquillement avec ce poids sur l'âme et la conscience nous avons tous le droit à une vie digne et à la liberté les abus du sino-communisme doivent cesser une fois pour toutes merci et merci à vous madame valdès pour ces mots si puissants qui nous rappellent les horreurs du communisme dans le monde et le rôle des médias en tant que voix de la vérité après avoir écouté cinq experts qui ont décrit les échecs et les omissions des médias d'information pour fournir des rapports justes sur les atrocités en Chine nous voulons maintenant aider à briser le silence et la dissimulation et entendre directement un témoin de Chine en brisant en brisant le tabou du reportage sur les prélèvements forcés d'organes nous donnons maintenant une voix à ceux qui ont été réduits au silence et ont souffert sans être entendus Jiang Li est une pratiquante de Falun Gong en Chine qui a été témoin de ce que les occidentaux peuvent à peine imaginer en gardant à l'esprit ce que nous venons d'apprendre sur la manipulation des médias occidentaux par la Chine nous avons maintenant la possibilité de briser le silence et le blocus médiatique Je m'appelle Jiang Li mon père Jiang Qiquing travaillait comme agent au bureau des impôts locaux du lystique de Jiang Qing à Chongqing l'une des plus grandes villes de Chine depuis que mon père a commencé à cultiver le Falun Gong en 1996 il n'a jamais abandonné la pratique de la fin de l'année 2000 au début de l'année 2001 il a été enlevé et détenu dans le centre de lavage de cerveau du district de Jiang Qing à Chongqing pendant un mois ses salaires ont été réduits il a été rétrogradé à un poste hiérarchique inférieur et il a été surveillé par des personnes de son unité le 14 mai 2008 ma mère a été dénoncée alors qu'elle distribuait des documents clarifiant la vérité sur le Falun Gong une vingtaine de personnes du bureau 610 et du bureau de la sécurité publique du district de Jiang Ping de la commission centrale des affaires politiques et législatives du parti communiste chinois et du bureau local des impôts ont fouillé la maison de mon père et ont confisqué ces biens notamment des exemplaires du Zhuang Falun le livre principal de Falun Gong une imprimante et une liste de personnes quittant le parti communiste chinois ils ont enlevé et détenu mon père au centre de détention du district de Jiang Ping pendant un mois avant de l'envoyer au camp de rééducation par le travail de Xi Jinping pendant un an après trois heures de l'après-midi du 27 janvier 2009 2 janvier selon le calendrier lunaire chinois ma famille et moi avons rendu visite à mon père Zhang Jiging au camp de rééducation par le travail de Xi Jinping à Chongqing mon père avait l'air d'aller bien à ce moment-là le lendemain le 28 janvier 2009 à 15h40 l'un des membres de ma famille Jiang Ping a reçu un appel téléphonique du camp de rééducation par le travail de Xi Jinping l'informant que mon père Zhang Jiging était décédé à 14h40 ce jour-là l'appelant nous a donné un numéro de téléphone non spécifié et à raccrocher ma famille et moi avons alors rapidement pris la route pour aller voir mon père Zhang Jiging lorsque nous sommes arrivés au salon funéraire de Jia Jiang Yang de Chongqing nous avons vu de nombreuses voitures de police garrées là ils nous ont emmenés dans l'une des salles de salon funéraire et nous ont informés de certaines règles et règlements 1. nous ne pouvions voir le corps que pendant 5 minutes 2. aucun appareil photo manétoscope ou équipement de communication n'était autorisé 3. seuls d'entre nous ont été autorisés à entrer dans le congélateur pour voir la tête du corps un policier en civil a conduit les membres de ma famille Jiang Hong et Jiang Da Ming au congélateur ils ont été fouillés à la porte du congélateur puis quelqu'un a dit ouvrez le congélateur vous pouvez seulement regarder la tête l'une des personnes présentes a ouvert le congélateur 2 niveaux 3 compartiments par niveau mon père Zhang Jiging était dans la chambre du milieu au deuxième niveau Jiang Hong s'est dressé sur ses orteils et a vu notre père il a touché le visage de père avec sa main et a constaté que le filtre homme de père était encore chaud il s'est écrié en état de choc mon père est encore en vie les personnes présentes étaient toutes abasourdies se regardant les unes les autres un autre membre de la famille Jiang Hong Bing a entendu cela s'est précipité vers le congélateur a sorti la moitié du corps de père pour toucher sa poitrine et a constaté qu'elle était chaude puis toute la famille est entrée à l'intérieur nous avons tous touché le corps de père et constaté qu'il était effectivement encore chaud après cela 7 d'entre nous ont sorti le corps de Jiang Jiging du congélateur pour le déposer sur le sol ma famille a crié vite venez le sauver s'il vous plaît sauvez votre père nous étions sur le point de déboutonner les votements de père pour les examiner et notre soeur aînée était prête à faire un massage cardiaque à père quand ces policiers en civil ont soudainement repris leur esprit une femme parmi eux a dit de toute façon j'ai avec moi le certificat de décès délivré par l'hôpital j'ai dit relever le père vérifier s'il a des cicatrices ou des bleus certains d'entre nous ont tiré père vers le haut d'autres l'ont déboutonné mais 7 d'entre nous dont Jiang Rong Jiang Li Jiang Ping Jiang Da Ming et les autres ont été traînés de force hors du congélateur les policiers en civil ont arraché l'appareil photo de Lidia et effacé les trois photos que Lidia avait prises avec son appareil numérique du corps de Jiang Qi sur le sol après qu'il était traîné hors du congélateur les mains de Jiang Li ont également été griffées la police a reposé le corps de Jiang Qi dans le congélateur et nous a demandé de signer immédiatement le papier pour incinérer son corps nous leur avons répondu sévèrement que père n'était pas mort et que nous ne signerons pas le papier ils sont allés jusqu'à dire qu'il pouvait quand même incinérer le corps sans le consentement de sa famille à ce moment-là Jiang Rongbing a même appelé le 110 pour faire un rapport à la police avec son téléphone portable lorsque quelqu'un a répondu au téléphone la personne a demandé où cela s'est-il passé Jiang Rongbing a répondu au poste de contrôle du district de Beibei au salon funéraire de présentation des corps à Chongqing je veux faire un rapport mon père n'était pas mort pourquoi est-il congelé dans le congélateur je demande au 110 de l'aide envoyez vite des gens ici la personne du 110 nous a dit de demander à la police de ne pas congeler mon père puis à raccrocher Jiang Rongbing s'est précipité vers le congélateur et a dit aux policiers en civil de ne pas congeler père et de le laisser sur le sol il a également demandé à Jiang Hong et Jiang Ping de surveiller le père cependant les policiers en civil étaient nombreux et plusieurs d'entre eux se sont emparés de quelqu'un quelques-uns d'entre nous le lendemain le 29 janvier 2009 ma sœur aîné et moi nous sommes présentés au bureau de la sécurité publique et au gouvernement populaire de la municipalité de Chongqing et avons essayé de trouver un avocat ils ont demandé pourquoi père avait été envoyé dans un camp de rééducation par le travail dès qu'ils ont su que la raison était la pratique du Falun Gong ils nous l'ont dit sans équivoque les cas de Falun Gong n'étaient pas acceptés toute ma famille pratique le Falun Gong ma mère a été illégalement condamnée à 8 ans de prison ma sœur aînée a été illégalement condamnée à 3 ans dans un camp de rééducation par le travail mon frère aîné a été illégalement condamnée à 3 ans dans un camp de rééducation par le travail actuellement détenue dans un centre de détention pour immigrer en Thaïlande ma troisième sœur aînée a été détenue illégalement et soumise à des séances de lavage de cerveau surveillée harcelée puis contrainte de perdre son emploi Cheng Ju Long directeur adjoint du bureau de la sécurité publique de la municipalité de Shanghai a fait pression sur l'unité pour laquelle je travaillais à Shanghai Airlines et m'a demandé de garder le silence sur la mort de mon père sans quoi ils me licencieront après avoir subi des pressions pendant 3 mois j'ai continué à me battre pour obtenir la justice que mon père mérite j'ai été licenciée en décembre 2009 le 13 mai 2009 nous avons engagé des avocats de Pékin les Cheng Fu et Zhang Kai alors arrivés à la maison de mon père pour enquêter et recueillir des preuves plus de 100 personnes du bureau de la sécurité publique du district de Jiangjing et du bureau 610 de la commission centrale des affaires politiques et législatives du PCC du poste de police de Ji Jiang de la police auxiliaire du bureau de Degan pour la gestion globale de la sécurité publique du bureau de la rue locale et du comité des résidents sont venus encercler toute notre maison ils ont fait irruption dans la maison et ont gérément battu les deux avocats les mains et les oreilles de l'avocat Li Chong-Fu ont été battues jusqu'au sang l'avocat Zhang Kai a été piétiné au sol et férocement frappé ses lunettes ont été cassées les téléphones portables les ordinateurs et les licences d'avocat des deux avocats ont été arrachées et leurs mains ont été attachées dans le dos ma soeur aînée mon frère aîné et ma belle soeur ont été également battues et blessées après avoir été battues les deux avocats et mon frère aîné ont été emmenés et détenus au poste de police de Ji Jiang où l'avocat Zhang Kai a souffert de phobie après avoir été enfermé dans une cage en fer suspendu et violemment battu en juin 2009 le procureur du peuple du district de Chongqing a envoyé quelqu'un pour me localiser à Shanghai et m'a demandé d'accepter les conditions suivantes je réglerai l'affaire de mon père en privé j'accepterai 40 000 euros comme compensation ma mère sera libérée sous caution j'ai refusé en septembre 2009 Zhang Jiu Long directeur adjoint du bureau municipal de la sécurité publique de Shanghai a fait pression sur mon unité à Shanghai Airlines par conséquent j'ai été licenciée de mon poste en décembre 2009 en juillet 2013 le bureau de la sécurité publique du district de Jiang Jing de Chongqing m'a de nouveau localisé à Shanghai et m'a demandé de régler le cas de mon père en privé leurs conditions étaient les suivantes tant que je ne cherche pas à obtenir justice pour mon père je peux donner le prix que je veux j'ai refusé je leur ai dit que plus longtemps l'erreur judiciaire dans l'affaire de mon père resterait non rectifiée plus longtemps je continuerai à faire appel conclusion je tiens à dire à la communauté internationale que mon père a été poussé dans le congélateur du salon funéraire alors que sa poitrine était encore chaude la police sur place a empêché sa famille de le secourir et de l'examiner à ce moment là ensuite ils ont prélevé des organes et incinéré le corps comme le prouve l'enregistrement alors que sa famille n'était pas présente et n'avait pas donné son consentement à de telles actions un tel mépris un tel dédain pour la vie humaine viole clairement les lois et règlements nationaux nous avons montré le rapport d'autopsie à des experts médicaux légaux de Shanghai Pékin de la province de Yunnan etc et à des avocats qui ont conclu à l'unanimité que mon père était mort de causes non naturelles quant à savoir si mon père a été torturé et a subi un quelconque traumatisme ou si ses organes ont été prélevés alors qu'il était vivant nous ne disposons pas de preuves physiques directes puisque nous ne pouvions pas examiner son corps à l'époque en juin 2015 je me suis rendu à la cour suprême au protectorat suprême et au ministère de la sécurité publique pour porter plainte contre l'ancien dirigeant du PCC Jiang Zemin il était l'auteur diabolique qui a provoqué la tragédie massive qui arrive à des centaines de milliers de familles pratiquant le Falun Gong par la présente j'appelle les personnes bonnes et honnêtes du monde entier à unir leurs forces pour arrêter le mal perpétré par le PCC mettre fin à la persécution envers le Falun Gong et traduire en justice ceux qui ont participé à la persécution de mon père et de tous les pratiquants de Falun Gong morts et blessés merci merci jangli d'avoir partagé cette histoire avec nous en effet peu d'entre nous pourraient imaginer vivre les atrocités que vous et votre famille avez subies et ceci nous amène à la fin des présentations formelles pour la session d'aujourd'hui merci beaucoup à tous nos distingués présentateurs quel incroyable éventail de perspectives nous avons entendues aujourd'hui d'aujourd'hui 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 m'éventail m'éventail d'aujourd'hui d'aujourd'hui Sous-titrage ST' 501